Oui, oui, oui. Merci à vous pour cette dernière table ronde au titre assez provocateur. Les néobanques, qui seront les survivantes ? Donc j'imagine qu'il y a eu quelques morts, quelques projets un peu avortés. On l'a vu dans la table ronde précédente, on parlait d'éthique, de néobanques éthiques, green pour les jeunes. Enfin voilà, il y a un foissonnement des néobanques depuis ces deux dernières années. Alors j'ai trouvé quelques chiffres. Aujourd'hui, je crois que le nombre en deux ans a été multiplié par deux pour atteindre plus de 300 néobanques. En 2020, il y en a eu 72 qui sont apparus, soit qui fait, c'est un peu l'équivalent d'un lancement tous les six jours. Donc on voit que c'est un secteur qui est extrêmement foissonnant. Et pourtant, on met toujours en exergue un peu la fragilité de ce modèle économique. Donc l'idée de ces échanges, ce sera effectivement de mettre éventuellement ces fragilités économiques en avant, mais surtout de voir comment le secteur, en fait, devra emprunter le chemin de la rentabilité, surtout au regard du Covid. Et pour cela, on a une très belle table ronde. Je trouve que c'est la meilleure pour moi. Je vais... Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis fier, je suis satisfait, moi, de la modérer. Allez, je propose du coup à Marjorie peut-être de te présenter. Voilà. Allez, on y va. Vous m'entendez ? Oui, ça marche. Allez. Bonjour, donc moi, je suis Marjorie Vigne. J'ai plus de dix ans d'entrepreneuriat derrière moi. J'ai accompagné aussi pas mal d'entreprises et investis dans pas mal de startups. Et je viens de rejoindre, il y a trois semaines maintenant, le fonds d'investissement Brega. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Brega est un fonds européen. Nous sommes donc à Paris, à Londres et bientôt à Barcelone. Il y a un fonds qui a six ans, qui a été monté par trois super entrepreneurs. On gère à peu près un demi-milliard. On investit beaucoup, et particulièrement sur le dernier fonds que moi, j'ai rejoint en FinTech et en InsureTech. Et on couvre précis la série B et bientôt plus loin. Voilà. Guillaume. Bonjour, donc moi, Guillaume Maigre. Je suis chez Expolence, pour ceux qui ne connaissent pas. Expolence, c'est une filiale de Natixis Paiement, qui propose une offre de banking as a service à différents acteurs, que ce soit des FinTech. C'est un peu le sujet aujourd'hui, mais aussi des gros corporate. Et moi, je viens du monde de l'entreprenariat aussi. Donc j'ai rejoint le projet il y a deux ans, quand Natixis a décidé de lancer ce projet. Je venais avant du monde des télécoms et du paiement en tant qu'associé sur une société, une start-up qui s'appelait Famoco. Jérémy. Jérémy, le DG d'N26 en France, c'est au Benelux. Alors je ne sais pas qui connaît N26 ici, qui est client. Eh, on a encore de la marge. Donc pour résumer, très simplement, N26, c'est 7 ou 8 millions de clients en tout. On en a un peu plus de deux en France. On a valorisé 3,5 milliards, on a levé 800 millions de dollars, 1500 employés, je pense à peu près tous les chiffres. On a survécu, je pense que ça c'est important de le dire, et c'est un peu la thématique d'aujourd'hui. Et surtout, ce qui est aussi important de dire, c'est qu'on est une banque de plein exercice. Donc on a une licence bancaire d'établissement de crédit. Je pense que ça serait une des thématiques qu'on discutera, mais on n'est pas qu'une boîte de tech, aucune néo-banque. Apparemment, on n'a plus le droit d'utiliser le terme d'ailleurs. Mais on est une banque. Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Courtois, je dirige Nickel. Nickel, c'est le compte pour tous, qui est disponible dans les bureaux de tabac pour 20 euros par an, et qui a conquis 2 250 000 Français, et qui se développe aujourd'hui en Europe. On a ouvert l'Espagne en début d'année. Voilà ce que je peux dire de Nickel. Je n'ai pas demandé qui est client Nickel ici, quoique on ne sait jamais. Il y en a quelques-uns ? Il y en a quelques-uns aussi. Dans les 2 250 000, ça aurait été dommage. Et Yves ? Voilà, donc moi je m'appelle Yves Véonnet, je suis président fondateur d'une fintech qui s'appelle TechPay. On a développé ce qu'on appelle un core banking système de nouvelle génération. Donc nos clients sont des néo-banques, ou sont des banques qui veulent créer des banques digitales. Donc on a l'occasion d'en reparler. Mais la banque, on va le voir, arrive dans un moment de rupture où les technologies doivent remettre en cause leur système. Et nous, on a une offre de système bancaire qui leur permet de passer à la nouvelle vague. Très bien. Alors pour débuter ces échanges, je commencerai par un chiffre. C'est 55 milliards de dollars. C'est la valorisation de nos banques, qui va prochainement rentrer effectivement en bourse. Ce chiffre est dans la lignée effectivement des montants colossaux qu'on voit apparaître sur les néo-banques, Revolut, Chim. Alors tout le monde dit que ces business effectivement ne sont pas encore rentables. Et c'est vrai qu'il y a des chiffres qui l'attestent. Mais pourtant, on voit un emballement des investisseurs justement sur ces fintechs. Pourquoi selon vous ? Je te propose de commencer Marjorie avec ta casquette de VC. Pourquoi on investit ? Alors, je ne vous ai pas dit un peu les boîtes qu'on a justement dans ces thématiques dans lesquelles on a investi. Donc on a Ibn First, Trustpair, Moneybox, Curve, c'est à peu près Noah. Enfin voilà, ça vous donne un peu une idée de notre portefeuille. Donc pourquoi on est enthousiaste à investir dans les fintechs ? Je pense qu'un peu à l'image d'un Amazon qui a mis quand même 20 ans à devenir rentable, mais qui aujourd'hui, force est de constater, qui dicte nos exigences de consommation. Quand on n'est pas livré dans l'après-midi, c'est la panique. Et je pense que ça va être mal en pied. Et que du coup, aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué d'être rentable, de trouver le bon modèle. Mais nous, en tant qu'investisseurs, on prend un pari sur l'avenir. On pense que ce sont les entrepreneurs d'aujourd'hui qui disruptons les modèles traditionnels, ancreront aussi de nouveaux usages, comme Amazon l'a fait pour la livraison et pour la consommation. Donc on bac ces entrepreneurs qui révolutionneront la banque. Donc pour toi, c'est un secteur prometteur et ça justifie effectivement l'emballement qui est autour de ces néobanques. Tu en penses quoi, Yves, toi ? Enfin, moi, je ne suis pas surpris, moi. Parce que je pense qu'on est à un moment de rupture. Et dans tous les moments de rupture dans les industries ou dans tous les métiers, il y en a qui percent, on les voit, ceux qui percent, il y en a qui réussissent. Et ceux qui réussissent, ils ont de fortes chances de devenir les leaders ou du moins d'inspirer les leaders ou de tirer les leaders. Et donc, pour moi, ce qui est intéressant dans ces valorisations, c'est que c'est des signes très forts que le monde bancaire est en train de se transformer. Et tous les banquiers, je ne sais pas s'il y a des banquiers dans la salle, mais tous les banquiers doivent se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que de toute évidence, il y a des changements de règles, des changements technologiques, ça c'est ma partie, mais pas que technologiques. Je pense que nous, les consommateurs, on s'est transformés. Les attentes sont différentes. On est en train de passer de modèles qui sont, je dirais, très disruptifs, au sens où avant, on ciblait plutôt, les banques avaient une sorte de stratégie d'avoir une banque pour tous. Tout le monde avait typiquement la carte bleue, on avait tous la même carte et tout le monde était content. Et on rentre dans un monde où on va avoir une banque pour chacun, suivant qui on est, suivant l'avancement de notre vie, suivant même la période dans l'année. Et ces modifications de nos attentes vont générer des ruptures très fortes dans la banque. Et les néobanques, elles sont en train de montrer ce chemin. Et c'est normal qu'elles soient valorisées très fortement, parce que c'est elles qui vont probablement, à un moment donné, faire basculer ce monde qu'on souhaite. Guillaume, de ta position privilégiée, Yves parle effectivement de ces boîtes qui sont capables de faire basculer les choses. Comment tu, à travers ton point de vue via ExpoLens, comment tu vois ces choses, comment cet emballement, pourquoi, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est une bulle ? Si on regarde les tendances marchées, enfin, si je prends ExpoLens, Natix, c'est ce paiement au-dessus. Et il y a peut-être deux sujets, il y a une tendance qui porte le marché aussi. Donc, la disparition du cash et l'accélération du paiement carte. Pour vous donner quelques chiffres, c'est entre 2018 et aujourd'hui, c'est 4% de moins de retrait ATM en termes de volume de flux. Et c'est 20% de nombre de transactions carte supplémentaires sur le groupe. Donc déjà, ça montre qu'il y a une rupture digitale et que, on va dire, tous les clients des néobanques cherchent à utiliser des cartes et à ne plus utiliser du cash. Il y a pas mal de néobanques, d'ailleurs, qui se montrent que sur ce concept. Et puis, moi, je vais rejoindre ce que dit Yves. Je vais le répéter, mais on est un peu dans le même secteur quand même. Il y a un enjeu de transformation de la banque. Les banques, elles ont deux choix pour se transformer. Soit se transformer en interne. Alors, c'est un peu ce qu'on fait avec le bras armé Natixis Paiement au niveau du groupe où on propose un ensemble de briques de paiement à travers différentes fintechs, à travers un processeur, etc. Mais c'est aussi à travers l'innovation. Et là, c'est plus compliqué pour les banques. Et j'ai envie de dire, il est assez normal que ces entrepreneurs soient valorisés à la hauteur des efforts qu'ils font et des prises de risques qu'ils font. Et j'espère pour eux que les survivants seront ceux que soit les actionnières porteront encore plus loin, soit il y aura sans doute des sorties vers des acteurs bancaires, finalement, comme nickel, peut-être. Merci. Jérémy, Thomas, c'est une tendance qui est plutôt bonne pour vous. Vous en pensez quoi ? Forcément, c'est forcément une bonne tendance pour nous. Je pense qu'on fait partie maintenant des acteurs, notamment leaders sur ce marché-là. Je pense que de toute façon, le marché est mûr pour l'arrivée d'acteurs comme ça. On a des acteurs bancaires traditionnels qui n'ont pas changé depuis les années 90, pour faire simple, dans une industrie qui est ultra rentable, ultra fragmentée, parce qu'on regarde, il y a très peu d'acteurs qui sont pan-européens. Et quand on regarde un petit peu ceux qui ont survécu, déjà, finalement, c'est déjà des acteurs qui ont des tailles critiques et des approches qui sont déjà beaucoup plus globales, ou en tout cas pan-européennes que locales. Non, je pense que... Après, je pense que la question suivante, après, je ne sais pas si... Mais c'est ce qu'il y a de la place pour tout le monde, ça, ce n'est pas sûr. Par contre, est-ce qu'il y a de la place pour des nouveaux acteurs ? Ce n'est même pas un boulevard, si vous voulez. Mais ne pas l'avoir fait même plus tôt, c'est quelque chose... On peut même se poser la question. Mais aujourd'hui, il y a de la place. Et pourtant, ce qui est peut-être un petit peu difficile à percevoir, c'est la valorisation. Est-ce qu'on parle de... Quand on a des valorisations de fintech qui sont au-delà de très grandes banques, là, on peut se poser la question. Mais en ce moment, il y a aussi une bulle, en général, de toutes les finances dans le monde entier. Thomas ? Oui, c'est difficile d'ajouter quelque chose en parlant le dernier. Mais d'abord, il y a un marché, c'est évident. Enfin, il n'y a qu'à voir. En quelques années, N26 et Nickel ont capté plus de 4 millions de clients en France. Donc le marché, il est énorme et en croissance extrêmement rapide. Donc le marché est là. Ce qu'achètent aussi les investisseurs, c'est effectivement le fait que toute la disruption qu'on apporte établit de nouvelles normes. Et donc, vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça qu'achètent les investisseurs, en se disant que ce qu'on est en train de construire, là, les quelques acteurs qui sont entrés sur ce marché il y a quelques années à peine, voire quelques mois pour certains, vont établir une nouvelle norme sur un marché potentiel qui est gigantesque. On parle très vite de millions de clients, encore une fois. N26 ou Nickel en sont de très bonnes illustrations. Donc voilà ce que valorisent les investisseurs. Ensuite, on peut discuter autant qu'on veut sur est-ce qu'il y a une bulle ou pas. La vérité, c'est qu'il y a un appétit qui reste très fort parce que le marché est énorme et en croissance très forte. Dans la continuité de tes propos, d'ailleurs, tu peux toujours avoir la parole. Aujourd'hui, de l'expérience Compte Nickel, quels sont les clés de succès aujourd'hui qui font que Compte Nickel est toujours présent ? Je pense à ta clientèle, à ta scalabilité, l'agilité, le canal de distribution, la culture d'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Compte Nickel est leader sur son marché, est présent ? Quelles sont les clés de succès de tout cela ? Déjà, la première clé de succès, je pense que, comme pour toute entreprise, c'est d'être capable d'atteindre son point mort à un moment ou à un autre. C'est ce qu'a fait Nickel dès 2018. Comment on l'a fait ? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut d'abord développer ses revenus et maîtriser ses coûts. Le premier coût qu'il faut maîtriser, à mon avis, c'est le coût d'acquisition des clients. C'est ce qu'on a fait, nous, par différentes façons, notamment en ayant un réseau de distribution physique qui nous offre une visibilité énorme sur nos territoires, en France et en Espagne maintenant. Ça a été le premier élément et on a un coût d'acquisition qui est très bas chez Nickel et en tout cas beaucoup plus bas que ce que je peux voir dans la moyenne du marché. Ça, c'est un premier élément. Être capable d'attirer énormément de clients sans les payer trop cher. Le deuxième, c'est atteindre quand même un effet d'échelle. N26 ou Nickel, on parle de millions de clients, donc on voit bien la taille et la dimension qu'on doit prendre. Être capable d'atteindre cet effet d'échelle sans payer trop cher les clients. Ensuite, être capable de faire payer les clients les services que l'on vend. Chez Nickel, le choix qu'on a fait, nous, c'est de faire en sorte que tous nos clients payent le même prix pour la même offre. Et donc, c'est un compte qui coûte 20 euros par an. C'est une différence notable. Je veux dire, tu as été l'un des acteurs à faire payer tout de suite. Oui. Contrairement à d'autres acteurs qui sont sur du freemium. Exactement. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que quand les fondateurs de Nickel ont fait les premières études de marché en 2013, avant le lancement, tout le monde disait que ça ne marcherait jamais parce que personne n'accepterait de payer les dépôts d'espèces ou les retraits d'espèces. Bon, on peut se poser la question quelques années plus tard, mais les études de marché sont toujours ce qu'elles sont. Mais effectivement, ça a été le modèle de Nickel dès le départ de se dire qu'on fait payer un service de qualité et on le fait payer au juste prix. Donc voilà, acquérir beaucoup de clients, être capable de leur vendre un service et de le faire payer. Et puis, troisièmement, être capable aussi de maîtriser le coût de sa plateforme. Donc, chez Nickel, on a choisi de la développer nous-mêmes, cette plateforme, pour une meilleure agilité, plus de rapidité, être capable de délivrer plus vite de la valeur ajoutée à nos clients et maîtriser les coûts. Donc voilà, nous, les trois clés de succès qu'on a utilisées. Bon, maintenant, il peut y avoir aussi d'autres modèles. En tout cas, ce que je constate, c'est que dans le monde, il y a très peu de ces néobanques ou de ces nouveaux acteurs, en tout cas, qui sont rentables. Je crois qu'ils se comptent à peine sur les doigts des deux mains dans le monde entier. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Jérémy, ta recette ? D'abord, on va commencer par dire qu'on est rentable en France depuis un petit bout de temps aussi. Je pense que c'est important de le dire, parce que mécaniquement, vous ne pouvez pas croître si vous n'êtes pas rentable en moyenne par client. Ça veut dire que vous perdez de plus en plus d'argent, ce qui est quand même le cas de la majorité des acteurs aujourd'hui. Donc, c'est quand même important déjà de comprendre ça. Et une des clés pour ça, c'est notamment l'infrastructure et son agrément bancaire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, souvent, c'est que la plupart des néobanques s'appuient sur une partie tierce, mais qui leur coûte de l'argent. Donc, pour réussir à être rentable, ça veut dire qu'elles sont obligées de générer encore plus de revenus pour au moins atteindre ce point mort par nombre de clients. Donc, ça, c'est réellement la première chose qui est quand même extrêmement clé. La deuxième, bien entendu, l'effet d'échelle. Et je pense que là aussi, on est tous d'accord pour se dire que le point mort pour une FinTech, enfin, pour une néobanque, aujourd'hui, c'est en millions de clients, quel que soit le marché. Tu parlais de Nubank au Brésil, on peut parler de Chime aux Etats-Unis, et ainsi de suite. Toutes ces néobanques, elles ont commencé à parler de rentabilité, notamment parce que leurs investisseurs leur parlaient de rentabilité, mais dès qu'elles ont commencé à avoir plusieurs millions de clients. Donc, ça, c'est aussi un des éléments qui est assez clé. Et la dernière, je pense que tu as oublié, mais c'est que les clients, quand même, satisfaire les clients, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, les clients des banques traditionnelles ne sont pas satisfaits. Donc, il y a aussi beaucoup de choses dont on ne se rend pas nécessairement compte et qu'il y a un grand travail. Je pense que tu passes beaucoup de temps aux services clients comme moi. C'est comment est-ce qu'en fait, on répond aux vrais services, aux vrais besoins des clients, ce qui n'était plus le cas des banques traditionnelles. Exactement. Et d'ailleurs, un client satisfait ne paie pas son service. Donc, c'est effectivement la base, travailler l'expérience client qui lui fait qu'il achète le service. Guillaume, tu as d'autres éléments pour toi qui pourraient rentrer effectivement dans le succès de ces néobanques ? Alors, nous, c'est un peu différent, je pense, parce qu'on est dans un modèle as-the-service. Donc, on est plutôt dans un modèle économique où on essaie de limiter les coûts d'intégration, les coûts de départ, et puis d'avoir des coûts d'infrastructure qui sont à l'usage. Et alors, j'ai envie de dire, là, c'est plutôt un ennableur pour aider les fintechs à amorcer le sujet. Mais ça ne fait pas tout, parce que, évidemment, si je reprends le sujet d'acquisition, le modèle de distribution de nickel en bar tabac, je pense que c'était un des vecteurs de succès de l'offre. Donc, nos clients, il faut qu'ils aient leur propre marketing, leur propre expérience client, leur propre modèle de distribution, et ça, nous, on n'est pas là. On fournit une plateforme technique. Mais à l'amorçage, on peut aider à l'innovation, et on est dans un modèle où on peut accompagner ces fintechs dans une deuxième étape où ils prennent leur agrément, où ils deviennent une banque de plein exercice sur les mêmes infras. Donc ça, ça peut les aider, effectivement, à scaler. Voilà. Mais je reste persuadé que ce n'est pas Expolence qui va faire l'offre, indirectement à travers la qualité de service, à travers ce qu'on enable, mais c'est bien le marketing et le positionnement des entrepreneurs qui sont derrière les offres qui vont faire tout ça. Aujourd'hui, on a effectivement deux belles boîtes qui sont rentables. Mais dans le futur, comment... Voilà, vous avez effectivement vos clients, la fidélisation, des services. Mais quel chemin pourrait aujourd'hui arborer une néobanque, justement, pour être rentable dans le futur ? Yves, tu en penses quoi ? Moi, j'ai une vision assez technologique, forcément. Juste une petite parenthèse. Ici, dans cette pièce, on avait loué ce lieu. On réunit toutes les banques qui travaillent avec nous une fois par an pour qu'elles partagent leur best practice. Et ce qui apparaît, c'est ce que tu viens de dire, Thomas, c'est qu'on est vraiment dans un monde où c'est celui qui s'occupe bien de son client, qui comprend son client, qui va réussir. Un client lambda considère que déposer de l'argent dans la banque et avoir une carte, c'est gratuit. Il ne paiera que s'il a un service qui lui simplifie la vie. Je dis souvent qu'il faut que la banque rentre dans la vie de ses clients. Donc il faut qu'elle puisse aller de plus en plus dans la facilité, dans l'accompagnement. Et ça, ça se fait quand on a un outil. C'est là où TACP1 rentre en ligne de compte. Ça ne peut pas se faire avec des architectures qui sont, j'allais dire fossilisées, c'est un peu exagéré, mais qui sont... Non, ce n'est pas exagéré. En fait, ce n'est pas exagéré. Des architectures qui sont finies, qui sont en fin de vie, on est incapable de pouvoir véritablement suivre la demande qui varie. Il y a un problème de time to market, il y a un problème de coût. Donc c'est là où apparaissent les nouvelles architectures, où on va offrir aux banquiers et à tous les établissements qui font des services financiers. On va leur offrir des outils qui vont leur permettre de coller aux besoins. Et ça, c'est essentiel, parce que l'utilisateur, vous tous, moi-même, on est maintenant habitué au tout gratuit. Quelque chose de standard, c'est gratuit. Et à partir du moment où on peut payer, pour pouvoir payer, il faut qu'on voit la valeur que ça nous a apportée. Et c'est donc refaire de la banque, redevenir banquier, refaire du marketing, comprendre les clients, c'est essentiel. Marjorie, pour toi, quelle option ? Est-ce qu'il faut aller maintenant sur de la clientèle pro ? Est-ce qu'il faut aller chez les adolescents ? Le verbe, on en parle beaucoup, ton point de vue ? Je pense qu'il y a plusieurs façons d'arriver à la rentabilité. Deux auxquels je pense là, il y a effectivement les niches. Donc, comme tu viens de le citer, les adolescents, le low income, un peu comme Moniz, peut-être un peu nickel aussi, et les marchés émergents. Parce qu'aujourd'hui, si on prend la TAM, Afrique, il y a quand même 10% des gens qui sont bancarisés. Et si on pense à la Chine, avant l'arrivée de WeChat et Allpay, on peut se dire qu'il y a matière à faire. On peut garder tous les autres clients, ou pas du coup ? Comment ? On peut garder tous les autres clients ? Je ne sais pas. Et voilà, ça c'est une première idée. Une deuxième, alors nous on a pas mal de nos boîtes, de nos fintechs, qui un peu sont la layer de over the top. Donc, ce n'est pas des néobanques, mais par exemple Curve, c'est une carte qui agrège l'ensemble des banques et l'ensemble des cartes. Maintenant qu'il y a développé un outil qui gère les receipts, enfin les reçus, pardon. Donc voilà, ça c'est une layer en plus. Ensuite, il y a Iban First qui se rémunère sur un business model d'achat et de revente de devises. Donc au foreign trade. Je pense qu'on peut rajouter différents business models, mais effectivement c'est l'ajout de services. Comme vous l'avez tous dit, on s'attend à ce que le service de base soit gratuit. Donc ça va être vraiment l'ajout de services, de fonctionnalités qui va permettre de rentabiliser et aussi effectivement une relation client et un service client excellent. Parce que, enfin oui, je te rejoins, je pense que vous êtes tous d'accord, mais la banque c'est la cata. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai changé de banque et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas tant la banque qui est bien, c'est le conseiller. Donc en fait, vous restez, pourquoi ? Parce que vous avez un conseiller ou une conseillère qui est bien. Et en fait, la banque, finalement, c'est complètement détaché de la brande. Et donc, voilà. Jérémy, je voudrais que tu voulais... Je pense que tu n'es pas encore client de chez nous, mais... Non, je pense que... Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le tout gratuit aujourd'hui. D'abord, juste parce qu'on propose un bon service aujourd'hui, nous, on a plus de la moitié de nos clients qui payent. Donc je pense que c'est important de le dire. Et on a une offre gratuite. Donc vraiment, les clients ont le choix et ça, ça ne vient de leur part. Après, il y a vraiment une question d'innovation où nous, on a commencé à lancer des produits et puis on voit qu'on est suivi aussi par le reste du marché. Donc a priori, c'est qu'on n'a pas tort. Je parle notamment des cartes métal, mais aussi des cartes premium. Non, mais je pense que c'est important. Mais je pense que la partie innovation est vraiment assez clé parce que de toute façon, tout le monde commence à s'aligner sur ces sujets-là. Donc d'une façon ou d'une autre, il faut être capable d'innover. Et je pense même vous, vous avez été pas mal sur le chèque, en fait, à être capable de les facturer. Je pense qu'en l'occurrence, en termes d'innovation, être capable de rendre un service à un client, c'est quelque chose, justement, innovation est là. Et ça, on ne le voit pas du tout chez les acteurs traditionnels, alors qu'on le voit chez tous les nouveaux acteurs. Et nous, ça nous permet de générer beaucoup de revenus, enfin, même beaucoup plus que ce que les gens peuvent penser. Parce que, juste pour vous donner une statistique, les Français, en moyenne, payent plus de 200 euros de frais bancaires par an. Donc si vous voulez, aujourd'hui, quand vous arrivez en dessous de 200 euros, mécaniquement, et nous, c'est l'offre la plus premium qu'on puisse offrir, on est capable d'en offrir un meilleur service tout en gagnant de l'argent. Donc c'est là aussi où c'est pas le tout gratuit, c'est qu'est-ce qu'on est capable de proposer comme service plutôt pour monétiser cette capacité des clients et cette volonté de payer pour leur banque ? Alors juste pour rectifier, je crois qu'on ne s'est pas compris. Je plante le décor. Non, je ne disais pas tout gratuit, je disais qu'il y a des services sur lesquels on ne met pas de valeur, c'est-à-dire avoir un compte, une carte par exemple, et ensuite c'est tout ce qui va top up, donc tu as quel type de carte, effectivement la qualité du conseiller, le fait de pouvoir joindre quelqu'un, tu vas être prêt à payer. Je ne dis pas que tout est gratuit. Nous, elle a 10 euros, eux, elle a 20 euros. Très bien. Thomas, tu peux nous raconter ton nouveau service avec les chèques ? C'est quelque chose d'assez... Non, mais à la limite, c'est un très bon exemple justement qui je pense qui réconcilie un peu tout ce qu'on se dit là. Parce qu'à la fin, je vois bien que le trait commun, c'est de dire offrir une expérience qui a une valeur pour le client et que le client achète. C'est ça qu'on offre. Et meilleure est la valeur et plus le client est prêt à la payer. Et donc je pense qu'un certain nombre d'acteurs comme nous avons réussi à faire. Et si bien qu'on est même capable de faire acheter un service qui est gratuit partout ailleurs. Et ça, c'est le chèque. Donc pourquoi on a décidé, nous, typiquement, de faire du dépôt de chèques ? Ça paraît un peu anachronique. Le chef de produit, d'ailleurs, qui nous avait fait la première présentation lorsqu'on a lancé le projet, il avait écrit « Le chèque, un produit d'avenir ». Ce qui était très drôle. Et en fait, le chèque, c'était la première offre qui était demandée par nos clients. En vérité, on ne l'aurait jamais fait si nos clients ne nous l'avaient pas demandé parce que c'est pénible, le chèque à gérer. Et donc on l'a fait parce que nos clients nous le demandaient et ils nous le demandaient tellement fort qu'ils étaient prêts à payer pour ça, pour le faire chez nous alors que c'est gratuit partout ailleurs. Donc voilà typiquement l'exemple qui montre qu'à partir du moment où vous rendez un excellent service, vos clients sont prêts à le payer quand bien même il peut être gratuit ailleurs. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a lancé la possibilité pour nos clients de déposer des chèques sur un compte nickel ce qui leur permet d'éviter d'avoir à conserver un autre compte ailleurs pour encaisser ces chèques-là. Donc c'est un vrai service qu'on leur rapporte. On leur rapporte pour 3 euros le chèque. Donc c'est un montant qui n'est pas tout à fait neutre quand même. Mais l'ensemble du service est tellement bon et le coût de l'ensemble du service nickel est tellement moins cher que ce qu'ils peuvent trouver ailleurs qu'ils acceptent de payer 3 euros quand ils ont un chèque de temps en temps à déposer. Voilà. C'est exactement cette logique-là de se dire bien sonder les besoins du client, apporter la meilleure expérience possible et les clients sont prêts à payer pour ça, ce qui développe nos revenus. Donc juste un élément pour finir sur comment faire pour les néobanques pour qu'elles soient rentables, en tout cas le chemin que nous on a suivi, mais je vois bien que N26 suit aussi un peu le même chemin. Tu faisais la remarque sur les cartes métal par exemple. Effectivement ça a apporté plus de valeur et on l'a fait tous les deux, nous après vous. C'est très bien. Mais grosso modo, tous les deux on a choisi deux voies. D'abord capter un maximum de clients dans un maximum de pays, même si nous, pour l'instant, on se limite plutôt à l'Europe, N26 a une ambition qui est encore plus large. Donc voilà, avoir un marché le plus large possible avec un service qui répond à un maximum de demandes et que les clients sont prêts à payer. Donc avoir beaucoup de clients qui sont prêts à acheter le service, voilà le secret de la réussite pour nous. Enfin, ça paraît assez bête comme ça, mais finalement il n'y a pas tellement d'acteurs qu'on réussit à le faire jusque-là. Très bien. Donc au final, quand je vous écoute, tous les voyants sont ouverts. Donc la question qui me vient naturellement, c'est est-ce que la banque de demain sera une néobanque ? Guillaume, tu en penses quoi ? Néobanque, alors ça dépend de la définition. Voilà, oui, on en profite pour que ce soit encore un peu fourre-tout, mais enfin voilà. Donc la banque de demain sera une néobanque puisque ce sera une banque nouvelle, donc elle va se transformer. Est-ce qu'elle sera mobile ou pas en fait ? Non, mais on a parlé, on va revenir, on reboucle la première question. Finalement, il y a un enjeu de transformation du monde bancaire. Donc la banque de demain, soit on le prend par le prisme de la banque en disant une néobanque est une banque de plein exercice, comme la définition de la CPR. Voilà, et effectivement, elle a un enjeu de transformation et elle va devenir digitale. J'en suis persuadé. Elle commence par le paiement carte, on rajoute derrière le crédit, on va rajouter de l'assurance, on va rajouter le chèque, un service d'avenir, et des choses comme ça. Non, mais c'est tous ces services bancaires. En fait, il n'y a pas que le paiement carte. Il ne faut pas... Voilà. Et si on prend dans l'autre sens ce que les néobanques, donc là, la fausse définition, pas compatible à la CPR, donc tous les entrepreneurs qui nous regardent et qui sont là vont dire OK, on sera là demain. J'ai envie de dire, je ne sais pas prévenir à l'avenir, mais en tout cas, N26 est nickel ou un révolute qui sont quand même des gros acteurs et peut-être qu'ils vont prendre une part de marché conséquente et qui sont peut-être le futur de la banque aussi. Je ne sais pas te dire qui va gagner. Ce qui est sûr, c'est que la banque sera digitale demain. Parce que le conseiller varie trop. J'aime bien l'exemple du conseiller. L'année aux banques, il n'y a pas de conseiller qui varie. C'est une offre digitale. Soit elle te plaît, soit elle te plaît pas. Mais ça marche assez bien et quand tu es convaincu, tu y restes. De temps en temps, ta banque, effectivement, ton conseiller change de poste et ça peut poser des problèmes. Merci. Marjorie, tu en penses quoi ? Non, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Guillaume. La mutation de l'industrie, tout le monde est voué à se digitaliser. Après, je pense qu'il y a une... je ne sais pas si c'est une transition, mais il y a une forte intrication entre justement peut-être les institutions financières traditionnelles qui commencent à travailler avec des fintechs comme TagPay qui proposent en fait de la modernité, de la tech. C'est le travailler ensemble un peu entre les institutions classiques, les fintechs qui s'appuient sur des institutions bancaires et qui les aident à moderniser leur industrie et leur compagnie, leur société. Et après, si on peut aller même plus loin, il y a quand même tout un sujet avec aussi la blockchain, la crypto, la finance décentralisée. Est-ce que demain, on parlera de banque ou est-ce que ce sera... Enfin voilà, notre argent sera plus stocké mais éparpillé sur des chaînes de blockchain et accessible via une puce un peu comme la clé de Ledger. sans vouloir partir loin, mais voilà, je pense que demain, il y a encore plein de choses et il n'y a pas que la banque au sens où on a un compte, il y a plein de choses qui se rattachent et je ne sais même pas si demain, ce sera... Enfin, il y aura ce côté compte et carte auprès d'une institution. Je pense qu'il y a une décentralisation peut-être qui va s'opérer et qui est déjà amorcée par ce que je viens de citer. Jérémy ? On va pousser un peu plus. Je pense que nos banques, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. En fait, c'est une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, une banque qui n'est pas digitale a déjà pris un vrai train de retard. Il faut être très clair là-dessus. Et encore plus, on l'a vraiment vu pendant le Covid. Je pense que les gens qui devaient aller voir leur agence bancaire et c'était vraiment la problématique des banques traditionnelles, c'est comment ouvrir leur agence. Donc, c'est là où on a déjà vu qu'il y avait un vrai siècle de différence finalement entre les deux types d'acteurs. Après, est-ce que ça sera Winner Tech Hall ? Non. J'aimerais qu'on gagne et qu'on ait un monopoli sur la banque. La réalité, c'est qu'il y aura quelques grandes néobanques qui vont prendre des places prépondérantes. J'espère qu'on en fera partie. En tout cas, on est bien positionnés pour le faire. Est-ce que toutes les banques traditionnelles vont mourir ? Non plus. Il y en a certaines qui ont pris de l'avance et qui ont été capables de se digitaliser. Mais pour être assez positif aussi, parce que même pour les néobanques qui se créent maintenant, pour les différents types d'acteurs et les différents entrepreneurs, je pense qu'il y a aussi un modèle tierce qui est en train de se créer et qu'on voit, notamment même avec Nickel, où on voit justement des acteurs qui se créent et qui finissent par être rachetés par les acteurs traditionnels, parce que c'est leur façon à eux finalement d'innover. Alors j'espère que ce ne sera pas des killer acquisitions, mais plus au moins, c'est leur façon aussi d'innover et de changer leur modèle économique et leur modèle plus général, parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas leur compétence et que finalement, c'est plus simple de mettre plusieurs dizaines, centaines, voire milliards pour acheter un acteur plutôt que de... Parce que juste pour vous donner des coûts d'investissement, la Deutsche Bank, on parle en dizaines de milliards d'investissements d'IT. Donc à un moment, c'est peut-être plus simple finalement de racheter ces acteurs. Thomas. Je souscris complètement à ce que vient de dire Jérémy. La réponse, elle n'est pas binaire. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la banque de demain, elle doit s'inspirer de ce que font les néobanques aujourd'hui. Ça, c'est clair. Donc parce qu'on établit effectivement de nouvelles normes en termes de qualité de service, de digitalisation, de coût de processing, etc. Et donc oui, la banque de demain doit s'inspirer de ce que l'on fait. Donc voilà, probablement que demain, des acteurs comme nous, on sera encore là. Et puis, il y aura aussi des banques traditionnelles qui auront réussi à faire cette transformation. Maintenant, je souscris aussi à ce qu'Annie Marjorie. Difficile de dire exactement ce que sera demain, d'ailleurs. Et donc, ce qui est sûr, c'est que la révolution est très, très profonde. Le changement va très vite. Et il y a des acteurs qui n'arriveront pas à suivre, que ce soit des banques traditionnelles comme d'ailleurs certaines néobanques peut-être. Voilà. Yves, pour conclure. Oui, je pense que la rupture qu'on est en train de vivre, on la voit bien, elle est très claire. Et je ne veux pas diminuer votre mérite, mais je pense qu'il est beaucoup plus difficile d'être une banque ancienne aujourd'hui et de chercher à se digitaliser plutôt qu'une banque qui démarre de rien et qui va amener un nouveau monde. n'empêche que il va bien falloir digitaliser ces banques parce que les banques qu'on a aujourd'hui elles sont indispensables à notre économie. Elles font partie de l'écosystème économique des pays. Et donc tout le challenge consiste à voir comment est-ce que ces vieilles dames qui ont plein de mérites mais qui sont avec les défauts qu'on reconnaît, qui sont où on est mal bancarisés comme pourrait dire Marjorie, eh bien ces banques-là, il faut travailler avec elles, c'est notre but à nous, pour faire en sorte qu'elles passent dans ce monde qu'on appelle la néobanque qui est en fait la banque digitale. Et une banque digitale c'est une banque qui coûte beaucoup moins cher en infrastructures qui est évidemment temps réel avec toutes les possibilités que vous avez qui est d'ailleurs tout à fait saisissant quand on est consommateur qui est capable de s'ouvrir et de s'interfacer à des écosystèmes locaux qui sont essentiels pour le développement de la banque parce que les futures offres de la banque ne sont pas des offres strictement bancaires mais elles se font avec des partenaires de toutes sortes et donc il faut pouvoir s'ouvrir et les architectures métiers. Je ne parle même pas de leur business model qui doit être entièrement revu parce qu'on ne va pas faire de l'argent dans la banque comme on le faisait autrefois dans ce nouveau monde et évidemment derrière il y a des problèmes de sécurité il y a des problèmes d'adaptation à des innovations vous les avez nommées qui sont en train d'émerger tout ça fait qu'il y a un énorme travail de digitalisation des banques et les néobanques sont pour nous des modèles et d'ailleurs toutes les banques regardent les néobanques comme des modèles et évidemment pas l'inverse donc on est bien dans un mouvement qui est irréversible qui est en train de se faire ça va prendre du temps les enjeux sont considérables mais les enjeux c'est nos vies parce qu'on vit avec nos banques et on s'aperçoit très vite quand on commence à toucher à ces nouvelles banques que si la banque historique le faisait il y aurait plein de choses possibles et c'est tout l'enjeu de créer ce monde qui est devant nous. C'est une belle conclusion. Merci. Merci.